bonsoir tout le monde bienvenue pour un nouvel épisode sur f1 2015 aujourd'hui on va faire la cinquième course de la saison enfin avec un épisode de retard le grand prix d'espagne donc dans le dernier épisode j'ai fait un petit montage parce que donc voilà je rappelle une petite corruption de sauvegarde qui a fait que j'ai perdu la carrière que j'avais fait donc on a recommencé finalement je m'en sors mieux chez maintenant je suis second championnat à quelques points à peine de rosberg 5 points alors j'ai mis le jeu en anglais parce que j'avais vu quand même beaucoup de demandes qui me disaient mais le jeu en anglais et puis j'ai vu que certains modes ne fonctionnaient que sous certaines langues j'ai mis le jeu en anglais ça change rien vers stappen s'appelle mp saints s'appelle paix nasser s'appelle fp et j'ai toujours kobayashi bianchi bon bref on va je pense que on va faire abstraction de tout ça on va faire cette saison tant pis de toute façon les gens là on va pas les voir souvent normalement et puis on fera on fera avec c'est pas trop trop grave c'est pas trop important et donc du coup grand prix espagne je sais pas du tout ce que ça donne c'est du coup la fin 2014 très différente bon bah on va bien voir avec la qualif ce que ça donne vers quelle place on peut se se situer rien on C'est parti. 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 Toro Rosso. En début de saison, je pense que Toro Rosso, ils se battront aussi pour les points. Tous ceux-là, ils ont l'air d'être dans un groupe. La Renault a l'air très fiable alors que pourtant, c'est une espèce de mise à jour de la Lotus de 2015. Elle a l'air de s'en sortir vraiment pas mal. Donc, qui sait ? McLaren, fiable, mais apparemment, Alonso a annoncé que le moteur Honda était bridé un peu parce qu'il voulait surtout de la fiabilité et pouvoir enchaîner les tours. Donc, si ça se trouve, il y aura un gain de performance d'Honda. De toute façon, on l'attend parce que la vitesse, elle était clairement pas suffisante. Et puis, je crois que Sober me fait un peu peur. Maintenant, c'est un peu l'équipe qui n'a pas de pognon. D'ailleurs, ils ont payé en retard leurs salariés pour le mois de février. Ils viennent seulement de les payer aujourd'hui. Apparemment, c'est fini. Mais voilà, ils ont réussi à régler la situation aujourd'hui. C'est un peu la dèche pour l'équipe là. Et pour les nouveaux, que ce soit As et pour le petit poussé Manor, il y a l'air d'avoir des essais solides. Alors certes, ce n'est pas au niveau des autres équipes. Il y a quand même des petits problèmes. Mais ils ont l'air d'avoir un package intéressant. Et on ne risque plus d'avoir de retardataires complètement largués à l'arrière du peloton. Comme on avait les deux Manor qui étaient limite à 3 secondes plus lents que les premiers. Là, ça risque d'être beaucoup plus resserré. Ce qui est bien plus appréciable. Maintenant, au niveau amélioration. Il y a des rumeurs qui disent que Manor introduirait déjà un nouveau nez pour le Grand Prix d'Australie. Donc un nez court. Finalement, le même type de nez que pour adopter Ferrari, McLaren, Red Bull, toutes ces équipes là. Ce qui a l'air d'être un bon pas en avant. Monsieur Manor avec leur espèce de nez plat carré. Ce qui était finalement une des solutions envisagées en 2015. Ça prouvait qu'ils avaient un peu de retard. Donc s'ils passent déjà un nouveau nez, ça prouve qu'il y a des évolutions et que c'est cool pour eux. Renault a annoncé qu'ils auraient une grosse évolution moteur et je crois qu'apparemment c'est pour le Grand Prix du Canada. Donc pas tout de suite, tout de suite. De toute façon, les premières vraies améliorations les aura pour le début de la saison européenne. Donc le Grand Prix d'Espagne. Mais c'est intéressant. D'ailleurs, Renault aura sa nouvelle livrée pour le Grand Prix d'Australie. Les rumeurs tendent vers une dominante jaune pour la voiture. Ce qui est bien, ça rajouterait un peu de couleur au peloton. Et ça, c'est toujours agréable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Oui, bah Ferrari qui a testé le Halo. Le fameux Halo qui a dit qu'il allait être mis en vigueur, qu'il allait arriver en 2017. Donc là, tout de suite, il y a deux avis. Donc il n'y a que Ferrari qui a testé le Halo. D'abord avec Raikkonen, puis avec Vettel. Donc sur les journées du jeudi, le vendredi. Alors ils n'ont pas testé longtemps, ils ont fait quelques tours. Raikkonen a dit que le Halo ne le dérangeait pas. Apparemment, ça n'avait pas de gros gros impact sur la visibilité du pilote. Et que je ne peux pas... Mais bon, c'est le phlegme de Raikkonen. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'est pas très expressif. C'est oui, non, peut-être. En gros, c'est ça ses réponses. Donc bon. Voilà. Vettel, je n'ai pas trop vu sa réaction. Par contre, il y a vraiment deux écoles... Oh! Safety Car! Oh! Alors ça... Je suis épaté. Il y a du avoir une disqualification, une connerie du genre. Voilà. Du coup, on est sous Safety Car. Ah, puis c'est quoi, la... Oh là là. La Safety Car... Elle va rentrer au moment où on va s'arrêter au stand, quoi. Hmm... Aïe, 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 aïe. On va voir les pneus, il s'abîme vite. Ah, je ne sais pas, je ne sais pas. donc du coup qu'est-ce que je racontais oui le halo il y a deux écoles il y a vraiment deux réactions Hamilton Hulkenberg c'est vraiment les deux que j'ai vu ne supportent pas détestent l'idée du halo trouvent que c'est moche que ça n'apporte rien que la F1 devrait rester ce qu'elle est que les pilotes sont des héros et tout et on a d'autres avis comme Ricardo c'est vraiment Ricardo qui avait fait une réponse qui a dit que c'était débile de penser comme ça parce que c'est pas un halo qui va faire qu'un pilote de F1 n'est plus considéré comme un héros mais au moins il aura plus de chances de s'en sortir face à des accidents alors certes une solution comme ça n'aurait pas sauvé la vie de Bianchi lors de son accident ou n'aurait pas empêché Massa d'être percuté par le ressort de la braune en 2009 mais il y a quand même des cas ça va améliorer la sécurité et de toute façon il faut comprendre que là on est dans les débuts de cette idée là de cette idée du halo c'est les premiers projets c'est les premiers prototypes l'idée peut évoluer et le résultat final peut ne pas ressembler à celui qu'on a vu là il faut se dire ça aussi donc voilà moi je trouve que l'idée intéressante après alors moi je pense pas au niveau de sécurité je trouve que le niveau de sécurité c'est une très bonne idée et ça peut être amélioré bon le truc où le halo me dérange c'est pour la caméra caméra en fait cette caméra là que j'utilise c'est à dire la caméra on est au dessus de la tête du pilote du pilote parce qu'avec le halo bah en fait on se retrouve avec un truc qui va vraiment bloquer la vue mais pour la caméra du coup il va falloir repenser au placement de la caméra voilà moi je pense vraiment à des trucs complètement on s'en bat les couilles quoi complet c'est à dire je devrais faire ça non mais non pas ça pas ça lean j'ai complètement zappé de mettre mon carburant en pot de toute façon ça sert à rien de chauffer les pneus parce qu'on va rentrer au stand tout de suite enfin peut-être pas tout de suite tout de suite mais ces petits cars rentrent dans ce tour il faut savoir voilà c'est à ça que je pensais donc le halo il y a des vidéos qui circulent où on simule un accident donc avec un pneu en fait qui arrive sur le cockpit vraiment le pneu arrive au niveau de la tête du pilote et donc on a le halo qui absorbe complètement le choc et le pneu se retrouve propulsé et ne touche absolument pas la tête du pilote donc ça prouve que le système marche bien alors bien sûr après c'est des gros débris quand même c'est un pneu c'est beaucoup et normalement les pneus ne sont pas censés s'échapper de la voiture mais comme on dit censé c'est à dire que c'est pas sûr à 100% puisque maintenant on a un système qui fait que les pneus restent accrochés à la voiture si jamais il y a de la casse voilà donc l'idée du halo elle a été également appréciée par Scott Dixon qui est le champion d'IndyCar donc il faut aussi rappeler qu'en IndyCar Justin Wilson a été victime d'un accident l'année dernière justement à Pocono et malheureusement est décédé suite à l'accident donc c'est en fait c'est ces deux accidents là celui de Justin Wilson et celui de Julian Key qui ont fait que il y a eu à nouveau une grosse question sur la sécurité et si on pouvait pas améliorer les choses de toute façon à chaque fois il a fallu un gros événement si on peut dire pour que on remette en question la sécurité dans la Formule 1 la dernière fois c'était lors du week-end du Grand Prix de Saint-Marin en 1994 avec la mort de de Senna mais également de Wenlinger et aussi l'accident pas mortel cette fois mais quand même assez important de Barrichello tout pendant le même Grand Prix voilà tout ça pour dire le halo vous aimez pas ça peut se comprendre mais il va falloir que vous le fassiez avec parce que de toute façon il faut améliorer la sécurité voilà c'est pas une solution parfaite mais c'est en faisant des petits pas qu'on arrive à faire des grosses améliorations donc c'est peut-être nécessaire moi personnellement si on part sur cette idée là j'aimerais que la F1 ait des coquetes fermées oh putain il ne peut plus try us hop non sérieuse prime 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 putain dis-moi que t'as mis les primes dis-moi que t'as mis les primes j'ai fait ça trop tard et je sais pas c'est lesquels s'il pleut plus il ne pleut plus ils sont en intermédiaire ils sont fait niquer je sais pas du tout j'ai quelques nœuds c'est pas grave oh 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 là j'ai la bonne stratégie il faut juste que je tienne dans les premiers tours c'est bon on verra de toute façon on verra comment ça va comment ça va se décanter quoi d'autre d'autre comme une news les qualifications le nouveau format a été adopté et va rentrer en vigueur dès le grand coup d'Australie donc le format des qualifications par élimination donc alors c'est pour la Q1 c'est au bout de 7 minutes le 22ème est éliminé puis toutes les 90 secondes on élimine une personne jusqu'à ce que la Q1 soit finie puis Q2 on fait le même système et cette fois-ci ça doit être 6 minutes et puis Q3 il reste les 8 meilleurs voilà voilà donc ça va rentrer en vigueur dès le premier grand prix de la saison donc dans une semaine et demie ça y est ils n'avancent plus ils n'avancent plus c'est bon mon cochon c'est très très bon j'ai perdu du temps dans le premier tour tu vas voir qu'ils vont avoir mis les pneus secs oh putain oh j'aime pas ça j'aime pas qu'ils aient les blancs je sens que j'ai fait une bourde et que j'ai les options ah non ils ont les options ah 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 oui mais c'est le tour ils vont venir avec attends on est 4ème oh merde oh vache j'avais pas vu ça comme ça et si ça se trouve Ricardo vu comme il est lent non il est en intermédiaire parce qu'il a la petite lumière oh le dépassement sur Iconen il va passer le dépassement il va passer oh la vache oh la vache oh c'est super dangereux ça c'est pas bien du tout ça alors si je faisais si je vous faisais une petite séquence histoire pour passer le temps ce jour-ci le 9 mars le jour où je tourne la vidéo le 9 mars 97 avait lieu le grand prix d'Australie donc le bah ce qui doit être le premier grand prix de la saison bah oui premier grand prix de la saison 97 qui a été remporté par David Moutard au McLaren Mercedes mais bon c'est pas ça que je veux dire en 97 il y a une nouvelle équipe qui est arrivée dans le championnat de Formule 1 et qui n'a fait que ce grand prix là qui n'a participé qu'à ce grand prix là et qui ne s'est même pas qualifié pour la course pourquoi parce que lors des alors je sais même pas si c'était pas de pré-qualif parce qu'il y avait une époque où il y avait trop de voitures par rapport aux places disponibles et donc du coup on était obligé de faire une pré-qualif pour éliminer des personnes c'est ça ? non on faisait juste une qualif non il devait juste faire une oh je ne sais plus je ne sais plus bref cette équipe là ne s'est pas qualifiée parce que leur voiture était plus lente de 11 secondes par rapport au reste des pilotes au reste des équipes 11 putain de secondes c'est beaucoup trop c'est-à-dire que là si vous comparez imaginez que la Mercedes soit l'équivalent de la Williams donc si vous j'essaye de mettre un niveau si vous voulez donc la Manor qui est en gros allez 4 secondes autour plus lente que la Mercedes bah un équivalent elle serait 7 secondes plus rapide que cette voiture là c'est énorme donc l'équipe en question c'est vrai que j'ai complètement zappé de dire le nom c'est Mastercard Lola voilà vous pouvez le chercher sur internet la voiture était moche les pilotes pas connus et de toute façon elle a tenu un week-end alors c'est pas la pire tentative d'entrer en F1 il y a eu bien pire un des exemples les plus connus c'est l'équipe Life Life alors c'est bien parce que du coup tu vois je me pose des questions sur absolument tout ce que je dis comme source parce que vu que je lis plein de trucs et que je mélange plein de sujets bah du coup je ne sais plus mais c'était la loose totale et du coup je crois que c'était une équipe qui était très seconde plus lent parce qu'ils avaient décidé alors c'était une équipe qui s'est dit nous on va mettre le plus gros moteur possible dans la voiture sauf que du coup alors le moteur était mal installé il était trop gros pour la voiture donc du coup il surchauffait il n'est pas et puis il était trop et puis lourd la voiture était trop lourd enfin bon ça j'essaierai de raconter de raconter l'histoire de l'équipe là dans un prochain épisode ça peut être intéressant parce qu'il y a on peut trouver des tonnes d'histoires assez intéressantes avec la Formule 1 que ce soit dans les dans les équipes qui ont tenté de rentrer dans la F1 putain Hulkenberg il est devant moi merde mais il y a aussi eu des personnes qui ont été assez extravagantes des escrocs oh putain que oui il y en a eu des escrocs en F1 vous avez pas idée donc tout ça ça fait des histoires assez intéressantes faudrait qu'on faudrait raconter tout ça je le ferai très probablement parce que c'est toujours sympa de découvrir des infos commentaire sur un sport qu'on aime bien n'est-ce pas bon je vais peut-être me concentrer un tout petit peu voir si je peux pas rattraper Hulkenberg à mon avis non mais c'est pas grave ce qui me saoule c'est que Rosberg a nous en tête du Grand Prix il s'est barré total de toute façon je suis super lent il n'y a juste pas photo ça m'étonne parce que bon certes j'ai les pneus primes dans les pneus options mais quand même parce que là ça fait un sacré zécart un zécart faut mettre des aides partout j'améliore mes tours ça c'est bien mais je suis très lent 3,7 secondes j'ai encore perdu une seconde je crois sur Hulkenberg ça continue comme ça les 3 derrière ils vont me rattraper une foutage de gueule quand même non ah bah oui je sais pourquoi le réglage j'ai un réglage pour puce te mouiller et pas les pneus les plus rapides forcément ça explique eux ont dû garder leur réglage pour piste sèche et du coup ils sont bien plus rapides que moi je vois que ça comme truc maintenant j'aimerais quand même bien faire un podium 1,25 2,5 secondes plus rapide je vais faire 2,5 secondes il m'a mis en un tour c'est monstrueux à mon avis derrière button c'est pas possible c'est pas possible je suis épaté j'améliore je vais me prendre une pénalité à force de couper le virage mais tellement ça va button il arrive pas à me rattraper j'ai au moins ça pour moi Hülkenberg c'est impossible il n'y a pas moyen je le rattrape il n'y a pas moyen 4 secondes 3 un petit avant-nom de Rosberg s'il vous plaît ça je perds combien je perds 12 points je crois sur Rosberg à finir à la 4ème place attends c'est combien c'est 25 18 15 12 13 points je perds c'est beaucoup trop surtout qu'après c'est Monaco ça va être comique j'ai pas vu si j'avais fait un secteur vert ce qui m'arrangerait quand même je me suis planté trop large beaucoup trop large ouais ben pourquoi pas voilà le virage là il me plaît aussi oïe 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 il y a de la grosse bagarre derrière il y a de la grosse bagarre ils sont 4 ça veut dire qu'il y a le 8ème bordel faut que je survive ta mère faut que je survive le tour là je pourrais pas faire mieux que 4ème c'est sûr maintenant je suis à 6 secondes c'est pas la peine faut que je survive et puis c'est tout on finira 4ème ce sera déjà vachement bien parce qu'il y aurait pas eu les conditions changeantes et finalement un bon changement de stratégie parce que j'ai changé de pneu au bon moment bah j'aurais fini plutôt vers la 7ème place oh putain Samilton derrière oh oh 2 secondes 8 il est capable de me les bouffer les 2 secondes 8 j'ai intérêt à me dépêcher parce que lui c'est pas une McLaren allez on va aller vite tiens alors il va déjà il va déjà avoir repris une seconde là rien que sur le secteur là une seconde une seconde 2 il m'a repris Rosberg a gagné ça c'est décevant Räikkönen va finir second Hülkenberg va finir 3ème alors ça une grosse surprise en fait c'est Hamilton qui fait une mauvaise saison je trouve wow il y a quelqu'un qui est sorti de la piste il y a eu un abandon derrière ah non c'est juste une sortie de piste bon bah voilà c'était chaud Ricardo qui finit 13ème la lose Daniel la lose il est nul bon moi j'ai la voiture de Ricard c'est pas grave je finis je commençais 12ème mais ça va franchement ça va ça va oh Guti Rez bien joué 11ème avec la bon la Kateram slash As Nasser finit 10ème marqué un point pour Sauveur ça c'est fort aussi et l'abandon c'était Bottas comme quoi bah c'est Bottas qui a causé la safety car ah bah tiens on va peut-être regarder on va regarder pourquoi alors faut que je trouve comment on change une caméra on peut pas changer les voitures dans celui-ci je suis désolé on peut pas changer les voitures il n'y a pas de bouton bon bah tant pis tant pis tant pis donc au championnat 18 points de retard et bah voilà en gros c'est simple c'est ouais voilà c'est une deuxième ouais faudrait que je finisse deuxième d'une course et que Rosberg ne marque aucun point pour qu'on soit égalité et qu'Hamilton gagne la course d'ailleurs donc on est pas dans le caca et au classement constructeur ah bah c'est le premier point pour Sauber et au ch... bah ouais alors Red Bull de toute façon j'y crois absolument pas qu'on pourrait se battre pour le championnat parce que il y a toujours un de nous deux entre moi et Ricardo qui faisant une course de merde et marquons pas de points alors que les deux Mercedes sont très très souvent sur le podium et s'il n'y en a qu'une seule il y a une Ferrari donc enfin bon c'est... on ne peut pas chercher donc du coup ce sera tout pour aujourd'hui j'espère que la vidéo vous a quand même plu n'hésitez pas à la liker si c'est le cas à vous abonner si vous voulez voir la suite de cette saison 2016 sur F1 2014 en attendant je vous dis à la prochaine tout le monde merci à tous salut merci merci merci